La SIC, c'est une définition qui a été basée sur le temps. Alors, on disait que l'AIT, c'est un déficit neurologique ou rétinien qui est généralement d'apparition soudaine, brutalement. Le patient va présenter des troubles moteurs, des troubles sensitifs ou tout simplement un trouble visuel, alors qu'il régresse complètement en 24 heures. Cependant, avec l'avènement, bien sûr, de la thrombolyse, là, il y a toute une modification de la définition. Pourquoi ? Parce que cette définition classique a ses limites parce qu'elle est obligée, que ce soit le neurologue ou le médecin urgentiste, d'attendre voir son patient, est-ce qu'il va régresser son déficit monteur sur ses 24 heures ou pas. Alors, on n'est ce pas actuellement avec un thrombolyse et là, on peut thrombolyser les patients dans les 4 heures 30, donc on est obligé de, ils étaient obligés de revoir cette définition d'une part, d'autre part... Merci.